Je ne poserai pas la question dans ce terme brutal, vous savez la santé est un des piliers de la république avec l'école et donc l'assurance maladie et n'est pas négociable. Cependant il faut savoir assumer et savoir dire aux français que sans proximité de l'équilibre, sans effort vers l'équilibre, le système ne sera pas sauvable. Donc cet objectif est juste, il ne doit pas être posé d'une manière aussi mathématique mais il doit être partagé avec les français car ils doivent savoir qu'on ne sauvera pas le système d'assurance maladie sans eux, c'est-à-dire sans leur engagement et sans leur, disons le mot, responsabilité. Je crois que la règle d'or annuel est l'arme des faibles dans ces systèmes de protection sociale où il y a des enjeux économiques et sociaux et notamment des nécessités de mener des politiques contracycliques, il faut se donner un objectif d'équilibre à moyen terme et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec des instruments de pilotage comme le comité d'alerte sur l'assurance maladie par exemple. Donc oui à un équilibre sur le moyen terme, 4 à 5 ans, non à un équilibre annuel. Bien sûr il faut œuvrer à l'équilibre des comptes sociaux, notamment celui de l'assurance maladie. Mais attention aux déclarations d'intention qui peuvent être inscrites dans la loi et qui sont sans effet. Aujourd'hui il existe l'ONDAM qui permet de maîtriser en tout cas des objectifs de dépense de santé et je crois qu'il nous faut respecter cette ONDAM et si celui-ci est respecté, je crois que nous pourrons assurer une maîtrise des dépenses de santé. Je ne crois pas à l'idée du déficit zéro de l'assurance maladie, d'abord parce que sur un plan technique ce serait extrêmement compliqué à mettre en place, ou on passerait par une enveloppe fermée, c'est-à-dire que le 10 décembre s'il n'y a plus d'argent, on demande aux professionnels de santé de rendre l'argent en trop. Et ça je crois qu'Alain Juppé avait essayé dans les années 90, il s'en souvient et le regrette encore aujourd'hui. Ou alors on essaie de rattraper d'une année sur l'autre, mais je dirais qu'à l'heure du progrès médical, à l'heure du développement de l'ambulatoire, à l'heure de l'avènement de nouveaux médicaments qui sont des thérapies parfois innovantes et coûteuses, on peut une année faire un effort particulier, essayer de le compenser, mais arriver au zéro n'a pour moi pas de sens particulier. Et l'enveloppe de la santé n'est pas une enveloppe fermée, je ne pense pas qu'elle le soit demain. En revanche, réduire le déficit de l'assurance maladie pour laisser à nos enfants des finances suffisamment saines, pour pouvoir continuer à payer des soins demain et les années qui suivront, ça c'est une évidence. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille chaque année à essayer de réduire l'évolution de l'ONDAM. Alors si la question veut dire, faut-il fiscaliser l'assurance maladie, je pense que la réponse, une fois encore, n'est pas aussi formelle. Il faut, nous sommes dans un assez bon équilibre aujourd'hui entre le travail et le caractère universel de l'assurance maladie. En particulier, le PLFSS, avec la PUMA, la protection universelle maladie, va dans le sens de cette universalité. Donc nous sommes dans un bon équilibre entre deux systèmes, je pense qu'il faut poursuivre ainsi. Je ne crois pas parce que nous avons, en 1990, avec Michel Rocard, mis en place la contribution sociale généralisée pour élargir le financement de l'assurance maladie à d'autres revenus que ceux du travail, mais nous sommes fondamentalement dans un régime contributif de base, c'est la sécurité sociale universelle. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un système universel basé sur la solidarité nationale avec la CMU, mais je suis pour ma part attaché à un système de financement de l'assurance maladie universelle par une logique contributive et d'ailleurs probablement plus proportionnellement au revenu que de manière progressive parce que sinon, les plus aisés finiraient par quitter le système et comme ça se fait dans d'autres pays et ça ne me semble pas une bonne chose pour la garantie d'assurance maladie de nos concitoyens. Ces cotisations représentent à peu près la moitié du financement de l'assurance maladie et on le sait, en France, les cotisations patronales sont élevées. Ce sont des cotisations les plus élevées en Europe. Je crois véritablement qu'il faut arrêter de faire peser l'ensemble ou une grande partie de ces dépenses de santé sur, je dirais, le travail et sur les entreprises et donc je suis plutôt favorable à l'instauration d'une TVA spécifique pour financer les dépenses de santé. Je ne pense pas qu'il faille les supprimer. En revanche, qu'on ait une réflexion sur l'évolution de la CSG pour pouvoir financer davantage de soins mais tout cela doit se faire dans le cadre d'une réflexion sur les enveloppes entre l'assurance maladie obligatoire et les assurances maladie complémentaires. Je crois qu'il faut clarifier, en effet, et concentrer sur l'assurance maladie obligatoire tout ce qui est le hardware du soin. Je donne un exemple. Dans les transports médicaux, combien d'entre eux ne correspondent pas véritablement à un état fâcheux du patient et ne relève pas de personnel soignant en aucune façon. Donc là, je crois qu'il n'y a pas lieu que ce soit remboursé par l'assurance maladie obligatoire et donc donner au complémentaire tout ce qui est confort, accompagnement, soins particuliers. Je pense qu'en effet, cette volonté de clarification permettrait d'ailleurs de mieux concentrer les efforts sur le pur et dur du soin. Je ne le crois pas parce qu'elles existent pour l'assurance maladie comme pour les régimes de retraite avec un régime de base universel et des régimes complémentaires généralement gérés par les partenaires sociaux ou de libre adhésion individuelle. C'est vrai que le taux de prise en charge par l'assurance maladie a baissé au fil du temps. On pourra s'établir aujourd'hui à 75% à raison de problèmes d'équilibre financier. Donc on a cette dualité de système avec une dualité de frais de gestion. Je pense que la solution est plus à rechercher par une coordination entre l'assurance maladie et les assurances complémentaires. Votre question est pertinente car nous fêtons actuellement les 70 ans de la sécurité sociale et cette vieille dame a besoin d'être réformée. Ce sera un enjeu de 2017. C'est-à-dire, quel est le rôle aujourd'hui de la sécurité sociale quels sont les risques à assurer et qui prend en charge ces risques ? Et donc je crois véritablement qu'il va falloir bien définir le rôle de chacun entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires. C'est en tout cas une réflexion qui mérite d'être approfondie et qui doit faire l'objet d'un véritable débat lors de l'élection présidentielle de 2017. Moi j'aimerais qu'on m'explique en quoi le fait d'être presbyte serait un risque qui relèverait de l'assurance. La presbyte, ça touche 100% des humains. Donc devoir payer, cotiser une assurance complémentaire dans la perspective d'être sûr de voir besoin de cette assurance, on n'est pas dans le cadre de l'assurance. Donc je pense qu'on doit revoir le panier de soins et la réflexion sur la place de chaque financeur de la protection sociale et notamment dans le domaine de la maladie me semble être une réflexion absolument urgente à mener. La priorité, la mesure radicale, c'est la prévention. Et une prévention plus qu'invigorante. Je donne l'exemple du tabac. 25 milliards de coûts sanitaires, tant de vies gâchées. Et cela, cela peut être évité par une politique réelle, efficace de lutte contre le tabac. Il faut absolument rationaliser et moderniser notre offre de soins. La dépense de maladie augmente de 3,5 à 4% par an. Il faut qu'elle augmente maximum de 2%. Et tous ceux qui connaissent le système savent qu'il y a des tas de gisements de performances, d'améliorations à trouver. Et donc c'est le rôle de l'ensemble des acteurs. La médecine suppose la liberté, mais elle exige aussi, pour la financer, de la responsabilité. Réformer le système de santé avec trois priorités. La responsabilité, la jeunesse et la stabilité. La responsabilité de chacun des acteurs, des professionnels de santé, mais également des concitoyens et des patients. La jeunesse pour garantir cette solidarité intergénérationnelle. Et la visibilité ou la stabilité pour l'ensemble des entreprises de la santé. Notamment une stabilité fiscale pour avoir une vision à long terme. La priorité la plus importante pour moi, c'est d'avoir une réflexion grand public, un débat grand public sur l'évolution du panier de soins. Puisque lorsqu'on parle de financement, on parle de recettes, mais il faut aussi parler des dépenses. Et lorsque nous sommes capables de financer des traitements extrêmement onéreux, qui valent plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros sur une seule année, eh bien il faut parfois qu'on ait le courage d'avoir une réflexion sur ce qu'on peut maintenir dans le panier de soins tel qu'il existe aujourd'hui. Et ce qui éventuellement pourrait relever d'autres systèmes assurantiels, quitte à faire rentrer de nouveaux soins. On parlait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de la presbycie, mais ce serait pareil pour les audioprothèses par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada